Récemment, les liens entre la réintégration des migrants et le développement durable ont été davantage reconnus, soutenant l'idée que le développement durable peut avoir un impact positif sur les opportunités de réintégration et vice-versa. Lorsqu'on examine comment nous pouvons tirer parti de cet impact positif mutuel, trois éléments ressortent. La conception et la mise en œuvre de projets et de programmes, partenariats et coordination, la perception de la réintégration par les pays d'origine, les pays d'accueil, les donateurs et les autres acteurs. Les programmes de réintégration peuvent contribuer au développement plus large des communautés qui accueillent les migrants qui retournent lorsque ils répondent aux besoins de développement local, ils contribuent à la cohésion sociale entre les migrants qui retournent et leurs communautés et les dirigeants politiques partagent les objectifs du programme et adoptent des législations et des pratiques adaptées aux migrants. Inversement, les programmes de développement peuvent contribuer aux résultats de la réintégration lorsqu'ils incluent les migrants qui retournent dans le groupe cible ou qu'ils concentrent leurs activités dans des zones sujettes à la migration et au retour. Les partenariats et la coordination entre les ONG, les organisations de la société civile, les gouvernements régionaux ou nationaux, les principales parties prenantes et les agences des Nations Unies peuvent également contribuer à maximiser les synergies, à optimiser les ressources et à favoriser le lien entre réintégration et développement durable. L'établissement de synergies nécessite toutefois une évaluation et une cartographie approfondie des acteurs concernés dans la zone cible et des programmes qu'ils développent. Les parties prenantes doivent également définir la portée des synergies en fonction de leurs objectifs respectifs, de leurs avantages comparatifs et des lacunes qu'elles pourraient combler. Enfin, tous les acteurs doivent considérer la réintégration comme un processus global et à long terme qui a besoin d'une planification, une programmation et des ressources adéquates. Dans cette perspective, la réintégration peut contribuer au développement durable et vice-versa. Comment les parties prenantes peuvent-elles concevoir et mettre en œuvre des programmes qui intègrent les préoccupations de réintégration et de développement ? Comment peuvent-ils favoriser les partenariats en vue d'une coopération accrue ? Quelles actions et décisions les pays d'origine, les pays d'accueil et les donateurs peuvent-ils prendre pour maximiser l'impact positif mutuel du développement durable et de la réintégration ? Pour en savoir plus, lisez le document complet publié par le Pôle de gestion des connaissances de l'UE OIM.